et re tout le monde c'est toujours capi on se retrouve pour le combat de huilette a contre silhouette c'est attendez je regarde je vérifie c'est bien non silhouette a en huilette a contre silhouette a donc ça c'est bien juste la première minute avant que ça commence je vais juste peut-être pas être attentif à ce qui va se passer parce que je suis en train de préparer là le rendu de la première fin du premier de la première demi finale donc je vais essayer de faire ça au plus vite et que ce soit joli voilà c'est un moment petit on met l'intro en hd voilà ça a bientôt commencé voilà on monte ça là on monte ça là on met l'overlay ouais donc ça ça a duré quand même une heure douze de la première demi finale donc s'il fan a eu la bonne idée d'attendre que le premier combat finisse avant de lancer la deuxième demi finale donc ça c'est cool et comme ça bon on peut filmer les deux combats en entier là je colo trop ça va bientôt commencer je pense on attend le message voilà je mets juste les deux voilà produire et partager voilà ça a l'air d'être bon enfin moi de mon côté c'est bon le fus t'as minato 5 c'était jo le c et 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 voilà voilà ça c'est lancé je peux m'occuper du combat ça on va faire un petit tour du oh là là il commence déjà à troller alors du côté des résistances avant qu'il y ait trop de fécu et tout ça mais je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a voilà c'est un a été quoi elle masterac et dofuxia voilà donc par contre je crois ce qu'on va faire non j'allais dire on enlève le chat équipe mais sinon je fais que ça en fait ça c'est peut-être plus vous appréciez pour vous je vais mettre juste le chat général en plus parce que sinon c'est juste dégueulasse ce qu'ils vont faire voilà comme ça sera plus agréable pour vous à regarder en tout cas oui voilà donc alors petit tour des équipes donc comme d'habitude dofuxia kralla xeon et aile et en face l'aliari masterac light eco et soukouchou donc on va bien voir si les obales sont plus puissants que l'estime parce que les teams sont des teams plus ou moins miroir il ya tout pas en tout cas il ya fait qu'à des deux côtés et il y a aussi des deux côtés donc ça va être assez violent par contre ils ont un ils ont un sacré ils ont les obales du côté de huilette donc pourquoi pas moi je dis on va sûrement voir un beau combat par contre je vais voir si on peut pas mettre comme ça tant pis on restera en mode tactique on restera en mode tactique c'est tellement horrible à regarder les combats enfin surtout à commenter avec les combats avec fk quand on est tout seul parce que ben on doit on doit meubler on doit imaginer des choses de tactique alors qu'on sait jamais ce qui va se passer c'est juste horrible voilà la désinvocation qui a presque one shot la harponneuse voilà la désinvocation qui a presque one shot la harponneuse ça c'est bien qu'ils aient elle de leur côté parce que elle tape très fort et comparé aux autres et ni trois belles joue full feu et à l'archétype donc elle va pouvoir soigner et taper ce qu'il ya de bien c'est ouais c'est surtout en fait pour les tourelles donc ils vont pas fin silhouette va pas jouer la technique avec la la même technique que comptes humaines donc avec l'attaque tirel avec la coop puisque bon du côté de de l'huilette il ya une coop aussi avec le sacré mais qui est beaucoup plus facile à frappe à placer que que celle de silhouette mais il devrait peut-être ils vont jouer avec la gardienne on ne faut qu'ils fassent attention ou le piège mortel d'office à qui a foncé dedans ils vont mettre une cabotte histoire de bloquer le passage voilà le plastron qui crite 1224 le poste roll invisibilité d'autrui sur masterac On Cherche C'est pas grand chose les pièges qui sont mis donc là c'est excellent Yasukuchou elle est pile entre les trois glyphes elle est sur la case parfaite le Fika qui se fait plaisir il joue la fraction ça c'est bien et on va sûrement voir venir une mascarade dans les tours qui viennent ainsi qu'une coop j'ai bien l'impression moi je pencherai sur une coop de Light Echo on va pas pouvoir faire grand chose ou alors sous-couchon ou bien l'Einutroph le plus intéressant ce serait Master Hack comme ça ils auraient pas de réinvoque et je dirais ensuite le Fika même si Light Echo t'as pas énormément bon c'est un Fika il y a rien à dire par rapport à ça mais j'arrête pas de me gratter il y a plein de moustiques qui ont pas arrêté de me piquer c'est une horreur alors la coop de Soukouchou c'est bien ce que je pensais qui est là-bas qui va pas pouvoir faire grand chose à part une marée ou quelque chose comme ça pour se barrer mais elle joue avant sa cri donc ils vont sûrement mettre une corruption avec Hale à mon avis à moins que Light Echo fasse une trêve directement ce qui serait bien c'est de mettre une corruption sur Light Echo alors là il serait plus tranquille même si voilà il est pile dans la diagonale de la marée enfin pour pouvoir faire une marée surtout on va voir ce que va faire Light Echo il TP non il va immu je pense non une livre d'aveuglement une livre d'immaule ça me gratte alors une pelle animée pour bloquer zukushu une retraite anticipée ça c'est bien même si elle fait une marée elle pourra pas partir très loin le fucsia qui est mis super bonnement il va seulement jouer mascara de bojibolish il a l'épée à pour ah non il n'y a pas son masque de psychopathe on va bien voir en tout cas il va sûrement jouer les dommages de poussée puisque l'appel animé a été mis seulement dans ce but là dragonnet qui a invoqué bon qui a 0 pm donc il n'y a rien pu se faire le dragonnet le pauvre c'est le tour de dos fixé alors on va bien voir on fait que ça qu'il y a en 8 pa alors il peut jouer je pense pas que la mascaratine bonne idée même si on va voir masque de psychopathe mais il va à la bojibolish direct oulala la bojibolish moins 617 alors qu'elle a réduit les dommages de 154 mais c'est monstrueux attendez c'est pas possible il y a des boosts putain les dégâts qu'il a mis pour cette pa il lui a fait du moins 1000 c'est totalement pété totalement pété alors est-ce que la marée va être mise à moins qu'à non il peut pas faire de marée justement la retraite anticipée c'est bien joué là c'est bien joué parce que comme le fécat avant ne pouvait pas bouger le sacré est-ce enfin il peut pas transpo ni rien il est totalement bloqué là bas seule chose qu'il peut faire c'est essayer de tuer la gardienne très bien joué de la part de silhouette il attire le dragonnet il va à la rapière mais il tape pas assez malheureusement il aurait peut-être dû se booster un max avec fury je crois que ça aurait été plus intéressant c'est bon le dragonnet il a en plus la moins 35 quoi il a seulement tapé du 110 le crapaud qui a fait vraiment effet là on l'a vu elle qui est totalement bloqué pour son tour elle va rien pouvoir faire la pauvre à moins de désinvoquer l'art poneuse ou quelque chose comme ça la cahote qui est intelligemment placé l'aveuglement sur deux fuchsia qui perd 3 pa normalement il devrait pouvoir quand même placer sa boliche hein mais bon il va au roulage de paix là maintenant on tape que d'elle désinvocation sur l'art poneuse voilà déjà une grosse invoke de fête ça c'est bien alors le critère est fiant qui débuffe xéon place autour de deux fuchsia non à mon avis il va faire mal il devrait avoir la paix pour la boliche il a 8 pa en plus la boliche qui crit à 621 ils vont remettre une il va boum 649 soukouchou qui à 2000 pv et voilà enfin un combat un peu plus intéressant à regarder voilà où il ya des dégâts qui va pas pouvoir immu donc il va être obligé de trêve light éco mais de fuchsia passera au dessus en tous les cas soukouchou va prendre très très cher elle va sûrement pouvoir faire une marée ou quelque chose comme ça pour se barrer par contre il ya elle qui est en train de buggé oh là là ah non ça va j'ai peur j'ai cru que c'est de fuchsia est pris super chère non en fait c'est la l'épée volante et il a attiré avec repérage histoire que soukouchou puisse bouger voilà on voit la zone ça vient jusqu'ici donc voilà pour bouger le temps de laisser ça c'est sympa par contre il passe pas leur tour pour que elle puisse pouvoir jouer à son tour là c'est au tour de krala il y va au retour de bâton tape pas énorme mais bon c'est déjà ça voilà 183 à 117 mise en garde sur do fuchsia alors ce qu'il fait c'est cool il passe pas la marée qui passe voilà il tape do fuchsia excel patre il se met un petit peu à l'abri mais c'est vraiment rien do fuchsia lui est un peu tacler donc il va être obligé de jouer salibé sur l'ali harry pour pouvoir aller taper soukouchou et il va sûrement jouer sa mascarade à ce tour ci ah quoique je crois qu'il va transpo la kawatt un truc comme ça non il tue le dragonnet ça c'est bien voilà il transpo la pelle et il va il a encore 5 pa il faudrait qu'il aille là et qu'il fasse une libé ou quelque chose comme ça non il préfère faire un coup de cake sur soukouchou voilà et il se met là ça c'est bien joué comme ça do fuchsia va pas pas pouvoir sûrement la terminer à moins qu'il a été kojoulimu ou la trêve mais les deux poux passent au dessus donc on voit huliette qui est vraiment en mode bourrin donc c'est vraiment cool à regarder ok 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 voilà elle qui a pas pu jouer son tour malheureusement ou ok mais ce reste rec voilà qui soit n'soukouchou avec un archétype qui crite à 1459 Alors Dofuq c'est qu'il perd seulement Oh là là il est à 4 PA le pauvre Il va rien savoir faire Je crois qu'ils sont un peu dégoûtés de chaque côté des DDoS c'est vraiment ignoble On peut plus avoir un tournoi dans de bonnes conditions Il est obligé de boliche la Liari Enfin le double de la Liari justement Je vais mettre un petit message sur Skype Voilà je lui ai mis que c'est vraiment dégueulasse ce qui vous arrive Le DDoS c'est ignoble Voilà Krala qui a joué l'Imu Sur qui est-ce qu'il a Imu Il a Imu Xeon Soukouchou qui va essayer de se barrer Par contre Masterack qui est bien mis pour Dofuq ça A moins qu'ils soient un peu bloqués Il peut Foug s'il veut Il peut genre faire Foug, Mascarade, Boliche, Boliche Ou quelque chose comme ça A moins qu'il perde encore plus de PA On verra bien Non Xeon va se mettre Xeon pardon On va se mettre ici Voilà Masterack qui prend des dégâts Fais le tour Ah ça c'est bien Il se met là pour que La Boliche puisse être tapée sur Masterack Et qu'il reste bloqué ici en fait Puisque comme on le sait les Oceans Une fois qu'ils sont bloqués Ils peuvent rien faire En plus là il va être super mal mis Ouh L'IB piège mortel qui a joué La trêve sur l'équipe Enfin non sur tout le monde en fait Je vais dire sur l'équipe de Huilette Mais ça a rien à voir Fous Famille Mère 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 là c'est chaud le fluxet qui a préféré la jouer d'offensif il a bien vu que sa vita a commencé à baisser donc il a bien joué de sa part il est non C'est parti ! Les glyphes, les pièges mortels qui font rien puisqu'ils sont sous trait. Il faudrait qu'elle puisse jouer pour pouvoir soigner de fuchsia. Sous-titrage ST' 501 Alors, les nues n'ont pas la possibilité de cliquer sur fuchsia. C'est vraiment dégueulasse ce qui est en train d'arriver. Il méritait vraiment passer à huilette. Il avait vraiment fait un super tournoi. transfert de vie sur deux fuchsia. Ça c'est bien, comme ça il remonte dans sa vita. Doppel Sacri qui est invoqué dans un piège sournois. Il Les armures, elles sont remises sur les coups du silhouette. C'est parti. 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 Est-ce que les Comment dire Les arbitres vont peut-être Relancer le match C'est possible Ils pourraient le faire je pense Est-ce que c'est vraiment ignoble Ils ne savent plus jouer entre guillemets Master Fax Xeon Qui essaye quand même de jouer Les libés Bouclier de Feka Sous-titrage Société Radio Master Rec Qui a mis des Des frappes de Crackler Do Fuxia Qui se remet en masque de classe Masque de psychopathes Pardon Xeon qui demande S'ils peuvent abandonner De toute façon Même s'ils ont eu lait de pair Là aujourd'hui Ils seront quand même qualifiés Pour la petite finale Donc ce ne sera pas Leur dernier combat Ils vont mettre à cette fin A cette mascarade Même s'il ne l'a pas fait Vont-ils abandonner Voilà Do Fuxia qui abandonne Xeon qui fait pareil Krala qui fait pareil Et elle Qui est Toujours là Mais elle va sûrement le faire S'ils ont hâte Qu'ils sont quand même Contents au final Je pense Les deux C'est parti. C'est parti. Je suis en train de demander à Master X s'il n'y a pas moyen qu'il demande de recommencer le combat ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dommage. C'est parti. 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 C'est parti.